coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveur de manou je partage avec vous aujourd'hui une recette de sauce arachide donc bien sûr j'aurais besoin de pâte d'arachide j'aurais aussi besoin d'un poivron de piment la moitié d'un oignon et de deux tomates fraîches je vais utiliser du poulet pour ma recette si vous n'aimez pas le poulet vous pouvez utiliser du poisson vous pouvez utiliser de la viande de mouton de la viande 2 et sur le poulet je vais venir mettre la moitié d'un oignon de l'ail du gingembre donc je disais que ce mélange là c'est de l'ail la moitié d'un oignon ainsi que du gingembre du sel et du poivre noir que j'ai mixé je le renverse sur mon poulet je rajoute un peu d'eau je vais recouvrir le tout et laisser le poulet précuré parce que c'est un poulet qui est assez dur et pendant que mon poulet est en train de précuré je vais inverser de l'eau bouillante sur ma pâte d'arachide ce n'est pas une obligation c'est juste une astuce pour aider la pâte à être bien à bien se délai avant de la rajouter à la sauce donc la boîte d'arachide que j'utilise elle fait 500 g j'utilise la moitié pour faire ma sauce c'est à dire 250 g après une bonne demi-heure de précurse je vais venir ajouter mes légumes c'est à dire à moitié de l'oignon le piment la tomate fraîche ainsi que le poivron rouge alors si tu n'as pas l'habitude de rajouter le poivron ou l'ail ou le gingembre dans ta sauce arachide tu peux essayer pour voir si tu aimes ou pas libre à toi tu n'es pas aussi obligé d'essayer mais arrêtez n'est qu'en cuisine il est souvent bon de rajouter certaines saveurs pour réhausser le goût de nos sauces parce que je vois souvent en commentaire des gens qui disent moi je ne rajoute pas si moi je ne rajoute pas ça en cuisine il faut souvent innover ensuite je viens rajouter l'arachide que j'ai délayé dans l'eau bouillante et l'huile que vous voyez là c'est le gras du poulet je n'ai pas rajouté d'huile du tout vu que l'arachide elle même est déjà contient déjà assez de gras je vais laisser la sauce bouillir en tout temps la surveille une fois que les légumes sont prêts je viens les retirer pour les écraser et je viens rajouter la pâte ce que j'ai obtenu à la sauce je laisse la sauce continue à cuire à feu moyen comme la sauce commence à s'épaissir comme moi j'aime je vais maintenant l'assaisonner je vais faire la précision parce que bien sûr vous pouvez la rendre un peu plus légère si vous le souhaitez en rajoutant un peu plus d'eau donc je vais l'assaisonner j'ai deux assaisonnements faits maison un assaisonnement pour les sauces africaines et un assaisonnement pour les sauces pour les grillades mais pour cette sauce là j'ai décidé de l'assaisonner avec l'assaisonnement spécial grillades parce que je trouve que les ingrédients qui sont dans cet assaisonnement iront bien avec la sauce donc je vais juste l'assaisonner laisser le tout cuire 10 minutes et ma sauce sera prête à être servie si vous utilisez du cube magique donc vous n'aurez pas tous les épices qui sont dans mon assaisonnement fait maison vous pouvez rajouter de la poudre de crevettes et de la poudre de poisson pour rehausser votre sauce nous arrivons à la fin de la vidéo j'espère que la recette vous aura plu comme vous l'avez vu vous pouvez bien retirer l'excédent d'huile qu'il ya sur la sauce avant de servir votre sauce elle peut très bien s'accompagner de riz de foot ou inyam photo banane parce que vous voulez n'oubliez pas de récréter la vidéo on se retrouve très très bientôt pour une autre recette n'hésitez pas à me poser des questions ou laissez vos avis en commentaire bye